Salut tout le monde, c'est Spartan3173 et se retrouve pour une petite vidéo avec l'objet 416 que un de mes abonnés m'a donné. On va éviter de ne pas forcément montrer son nom. Petit réglage avant. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Et pareil, pour ici. Voilà. Excusez-moi. Donc alors, l'objet 416, pour ce que j'ai regardé un peu sur Brots of Tanks, à la base c'était un prototype, il n'a pas été vraiment créé. Il n'a jamais déjà été produit en masse, donc voilà, il y a eu quelques plans dessus. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais bon, il a été créé déjà après la guerre. Vitesse maximum de ce char, j'ai regardé, 50 km heure. J'ai trouvé quand même que c'était impressionnant pour un char moyen. Après, niveau blindage, c'est du papier le blindage caisse. La tourelle, vu que c'est arrondi, je dirais plus qu'elle est blindée. J'ai regardé son blindage, j'ai de 110 mm à l'avant, 60 sur les côtés, 45 à l'arrière. Je pense que vu que sa tourelle est arrondie, je pense qu'on a beaucoup de mal à le pénétrer. Vu que sa caisse, vu comment elle est très très basse. Donc on va voir comment joue cette personne. Alors, on va voir, il y a un KV-1S au bout. Un T29. Pour l'instant, on va dire qu'il fait du sniping. Bon, déjà, on dirait bien qu'il a une bonne rotation. Je ne connais vraiment pas du tout ce char, à part en bataille où je tiens un peu dessus. Donc déjà, il est en platoon avec 3 personnes. Donc T28 prototype, et puis un T71 qui est parti sur la gauche de la map avec lui. Je pense que le T71 est un bon char. Donc apparemment, il a le dernier canon, parce que le dernier canon a fait en moyenne 320 dégâts. Donc apparemment, il a l'air d'avoir le dernier canon. Et voilà. Donc pénétration de ce char, 201, pour le dernier canon, qui est plutôt potable. Il a une bonne précision. J'ai bien l'impression. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est déjà en précision au mouvement, il a l'air pour l'instant, ça va. Il ne faut pas trop se plaindre, il est plutôt bon. Par contre, voilà, vu qu'il y a rien. Faible blindage de caisse, c'est pas du tout, il a été pénétré. Apparemment, la tourelle. Ouais. Donc bon. La tourelle, ça passe encore. Petit cruel, pour l'instant, 2 kills. Je ne sais combien de dégâts. Je ne sais pas du tout, du tout. Je n'ai pas vu le replay, comme tout le monde. Je regardais quand même si c'était lequel char, pour savoir si c'était lequel, j'avais oublié. Et j'ai regardé vite fait, et voilà, quand j'ai vu que c'était lui, je n'ai pas voulu regarder les autres secondes plus tard. Voilà quoi. Donc, apparemment, il fait demi-tour, car à la base, ça a l'air de chauffer, chauffer. Donc là, déjà, un KVRS qui le loupe, non pénétré sur le KVRS, c'est plutôt étonnant pour un Charcher 8, alors qu'il est Charcher 6. Plutôt étonnant. Bon, l'objet 416 vole, et le KVRS, par contre, il a foutu une bonne patate. C'est dommage que cette vole n'a pas une rotation à 360 degrés, parce que là, franchement, il aurait bien déjà foutu deux grosses doses déjà au KVRS. Mais bon, ça, c'est les nouveaux Charus, on ne peut rien y faire. Pour l'instant, il lui reste très peu de points de vie. Il lui reste 590 sur 1200, donc c'est peu, mais il peut s'en sortir. Par contre, heureusement que le T26 n'a pas une bonne pénétration. Autrement, il aurait pris une dose à 200 et quelque chose, 250. Bon, il casse pas trop dur à pénétrer. Donc là, 6-9, ça commence vraiment beaucoup à baisser. Oui, là, ça commence vraiment beaucoup à baisser. Déjà, il n'emporte pas d'obu gold avec, que des explosifs. Bon, après, c'est mon opinion. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'amener des explosifs sur un char moyen. Après, c'est mon opinion. Bon, déjà, apparemment, ils ont vraiment l'esprit d'équipe. Au moins, ils ont l'air d'être coopères et tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ce qu'on voit rarement dans les platoons. Souvent, beaucoup de gens m'invitent, mais c'est rare qu'on me dit... Est-ce que, as-tu Mumble ? Je t'invite dans mon serveur, si tu veux. Voilà, c'est rare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Personne, presque personne n'ose me parler dans les messages publics, là. Je ne sais pas. Personne n'ose me parler. Personne ne me dit d'aller à droite, à gauche, avec eux. On ne sait pas. Souvent, ils me suivent. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste pour... On ne sait jamais. Ils croient qu'ils vont passer, forcément, sur ma chaîne. Non, pas forcément, mais... Voilà, moi, j'aime bien jouer avec des gens, mais si personne coopère, personne ne se parle dans la partie. Ce n'est pas forcément marrant. Bon, voilà, moi, je veux juste un peu de gens qui se parlent. Donc, voilà. Pour l'instant, ils se cachent derrière les arbres, vu que sa tourelle tourne un peu, quand même. On va dire qu'il peut se permettre de reculer, quand même. Ah, je trouvais qu'il avait l'artillerie, mais non. Il n'y a pas l'artillerie. Bon, pour l'instant, le T-28 prototype résiste. Donc, il n'y a rien à... Bon, il y en a un qui dit qu'il n'a rien à craindre, l'autre lui dit de reculer. Je ne comprends pas tout. Ah, le T-34 apparaît, mais il repart. Oula. Il s'est pris vraiment une grosse, grosse dose. Oui, alors là, par contre, ça commence à être chaud. Il va vraiment se retrouver tout seul, j'ai bien l'impression. Attention. Non. Non, le T-34 ne veut pas se montrer, apparemment. Ah ouais, 10-12. Bon, si le T-28 prototype a un bon blindage, donc encore, ça va, ça peut passer. Donc, mais le T-6, à mon avis, il va juste servir de scout et de... Et c'est tout. Il va juste servir de scout. Mais bon, on ne sait jamais. Ça se trouve, le chinois va beaucoup aider dans la partie. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver dans une partie comme ceci. Ça se trouve, le T-6 est un très, très bon joueur. Oh, le flanc de tourelle. Joli. Par contre, vu que j'ai vu des gameplays de la 44 ou même dans les parties, pour un char moyen, je ne trouvais pas qu'il y avait une bonne précision. Je ne sais pas. Il doit être vraiment cher à monter. Par contre, le char... Par contre, ça donne vraiment envie de jouer avec ce char. Il a vraiment gardé de bien. Ça donne vraiment envie de jouer. Alors, pour l'instant, par contre, les niveaux FPS, je ne comprends rien du tout. J'ai 50 entre parenthèses, 56 même. Et j'ai 18 à côté. Vous allez comprendre quelque chose. Pourtant, c'est fluide. C'est même plutôt très fluide. Bon, je ne comprends pas. Bon. Il reste un IS-3, un T-26, un Super Pershing, ça va aller plus vite, un Crowell et un Soussan. Le Soussan n'a pas l'air d'être mauvais, pour l'instant. C'est peut-être un petit peu trop avancé. Ouh là. Par contre, il a pris cher. Il a pris très très cher. Là, il ne va pas falloir qu'il fasse vraiment le fou. Pas du tout. Joli. Là, je n'ai pas compris le Crowell. Là, franchement, je voudrais quand même essayer du moins à l'abattre. Même si au bout du compte, je perds la vie. J'aurais plutôt essayé. Mais bon. Tant pis pour lui. Bon. Si 13-12, ils ont bien remonté. Ah, l'IS-3 est à côté. Voilà, l'IS-3. Est-ce qu'il... Ah oui, d'accord. Il ne s'est pas rendu compte. Il était bien concentré sur son truc. Donc, euh... Je vous lis de la part de T-28. Bon, il ne reste plus qu'un Super Pershing. Soit eux, ils avancent. Soit le Super Pershing vient à eux. Donc ça, ça peut être très long. Ou pas long du tout. Alors, je vous propose qu'on avance quand même un tout petit peu. Ah, voilà. Je suis obligé d'avancer pour ne pas trop que la vidéo dure longtemps non plus. Donc là, le Super Pershing est venu à eux. A mon avis, il n'a plus grand chose à perdre. Où il s'est dit... Vu le nom... Donc là, euh... Je ne sais pas si... Si le Super Pershing avait remarqué l'object. Mais il n'a pas beaucoup de points de vie. Je ne sais pas. J'aurais quand même essayé de tirer. Même si je tirais dans le vide. Bon. Ce n'est pas grave. On va encore avancer. Parce qu'apparemment, il ne veut pas... Ah. C'est bon. Super Pershing bientôt éliminé. Bon. Bah, éliminé. Voilà. Donc, jolie partie de ta part. Merci de m'avoir passé ce gameplay. Je vous dis à la prochaine. Et puis, envoyez-moi d'autres gameplays sur... Partant... 3173. Arroba gmail.com Allez, salut tout le monde.